Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Reynard Kozelek, Le règne de la critique. Thèse de doctorat soutenue en 1953. L'histoire européenne s'est dilatée en histoire universelle. Crise permanente, domination de la société bourgeoise. L'homme moderne est partout chez lui développant une philosophie du progrès. L'État, absolutiste, a contribué à sa manière à établir la vision utopique que la bourgeoisie se faisait de l'histoire. S'affranchissant de la religion, les individus sont sans pouvoir politique et entrent en conflit avec l'État. Libéré moralement, l'individu est privé de toute responsabilité. L'État absolutiste est un aboutissement conforme à l'époque des troubles de la pré-réforme. Les lumières logiques immanentes. Son expression a vu se constituer un espace où la politique pouvait se développer en dehors de toute considération morale. Le roi, pour pacifier le pays, ou bien il courbe tout le monde, ou bien personne n'est soumis. Le prince ne peut préserver l'innocence de son pouvoir qu'aussi longtemps il restait conscient de la responsabilité accrue qui en découlait pour lui. Seuls les théologiens croient, dit Spinoza, que les politiques devraient conclure les affaires publiques conformément aux règles morales, que le particulier est tenu d'observer. Obès, dont s'est réclamé Spinoza, est un exemple instructif de la genèse de la théorie politique moderne, née de la situation de la guerre de religion. Obès est à la recherche des fondations sur lesquelles bâtir un État garantissant paix et sécurité. L'humanité est en proie à une passion, l'appétit permanent de puissance auquel seule la mort met un terme. La nécessité de fonder l'État transforme l'alternative morale du bien et du mal en alternative de paix et guerre. Obès enlève la valeur incertaine de conscience en lui substituant le concept d'opinion. La conscience ne serait rien d'autre qu'une conviction subjective, l'opinion d'un particulier. Obès, c'est forger une terminologie extra-religieuse. Dans la guerre civile, ils deviennent tous ennemis, rousseaux. Séparation de la conscience et de l'action, obès, les agences d'une façon nouvelle. Le désir de paix ne suffit pas pour lasser la volonté de puissance. La décision politique du prince à force de loi. La raison réclame l'État, mais c'est seulement quand l'État est là que cette raison est aussi politique qu'elle est morale. Il faut construire l'État selon les mêmes règles de la raison qui ont déterminé sa naissance. La paix n'est assurée que si la morale politique qui incite les hommes à aliéner leurs droits entre les mains du souverain qui les représente se transforme en devoir d'obéissance. Né des troubles de la guerre civile, de religion, la raison est d'abord sous le coup de cette guerre et elle fonde l'État. Tout ordre donné par le souverain est un commandement moral. Obès en appelle à la différence entre la conviction intérieure et l'action extérieure. Il n'est pas nécessaire que le sujet s'identifie moralement avec les lois politiques pour maintenir l'État dans son rôle de gardien de la paix. L'homme se coupe en deux, une moitié privée et une moitié publique. Les actions et les actes sont soumis sans exception à la loi de l'État. La conviction est libre. L'ordre émanant du souverain dispense le sujet de toute responsabilité. Dans le Léviathan, nulle loi humaine ne doit sujettir la conscience d'un homme. Mais seulement les actions privées, c'est libre en secret. C'est seulement en secret que l'homme est homme. C'est seulement comme sujet que l'homme est citoyen. La neutralisation de la conscience par la politique favorise la sécularisation de la morale. L'homme comme homme a été intentionnellement retranché de l'État et il n'a une qualité politique que comme sujet. Dans l'histoire se produit toujours autre chose que ce que contiennent les prémices. Une politique secrète sera menée du fond des cabinets ministériels. Calcul rationnel devenu routine. La fin des guerres de religion a conduit à la formation des États territoriaux. Une fois la guerre de tous contre tous terminée à l'intérieur de l'État, l'État de nature n'existe plus entre les individus. Le droit a sa source dans la raison qui s'appuie sur la réalité politique en exigeant le cas échéant l'abandon du jus internum moral au profit du jus externum politique. Ainsi s'est développé à partir de l'expérience cruelle des guerres de religion l'ordre politique européen. C'est par la neutralisation politique des conflits religieux et par la limitation des guerres que se dégage un espace social où la nouvelle élite peut s'épanouir. La foi dans le progrès moral de l'homme civil a acquis son évidence historique. L'action des Lumières délimite une sphère rationnelle au profit de la responsabilité politique. La politique étant désormais considérée que sous l'angle de la conscience éclairée. Le point de départ de l'élite bourgeoise et le fort intérieur privé auquel l'État avait restreint ses sujets. Chaque pas vers l'extérieur est un pas vers la lumière. Les Lumières triomphent à mesure qu'elles dilatent le fort intérieur privé jusqu'à en faire un espace public. John Locke perd spirituel des Lumières. Il distingue la loi divine des péchés et des devoirs et la loi civile qui est la règle du crime et de l'innocence. C'est la loi de l'État et la loi morale qui est la loi philosophique, mesure du vice et de la vertu. La loi des philosophes, loi d'opinion ou de réputation. Loi de l'opinion publique qui jouit d'une étonnante autorité. Pouvoir de penser, bien ou mal, d'approuver ou de désapprouver les actes de ceux avec qui ils vivent ou font du commerce. Le sujet de cette morale secrète n'est plus l'individu, mais la société qui se forme dans les clubs. Les citoyens ne se contentent plus de se soumettre au pouvoir politique. Ils constituent ensemble une société qui développe ses propres lois morales, qui se juxtaposent aux lois de l'État. Les lois morales civiles ne se limitent plus à la conviction, mais déterminent la valeur morale des actions. L'espace privé se dilate par lui-même jusqu'à l'espace public. Et c'est seulement dans cet espace public que les opinions privées s'érigent en lois. Locke introduit une loi de la censure, et cette censure est privée. Les lois n'acquièrent leur validité légale que par l'approbation ou la désapprobation de la société civile. C'est le propre jugement des citoyens qui détermine ce qui, dans l'État, est juste ou non. Chez Locke, les opinions morales des citoyens ne s'érigent en lois universellement obligatoires que dans l'exercice constant de la censure. La société civile moderne s'épanouit dans l'alternance continuelle entre la critique intellectuelle et la censure morale. En interprétant la loi philosophique, Locke a investi politiquement le fort intérieur de la conscience humaine que Hobbes avait subordonné à la politique de l'État. Les actions publiques sont soumises à l'instance morale du citoyen. La morale n'est plus une morale formelle de l'obéissance. Pour Locke, l'action de la législation morale est bien plus grande que celle de l'État. La législation de l'État se réalise directement par le pouvoir politique. La législation morale agit indirectement par la pression de l'opinion publique. Elle n'existe et n'agit que par l'éloge et par le blâme, et elle est d'autant plus efficace dans son effet. Personne ne sait échapper au jugement moral de ses concitoyens. La morale civile devient un pouvoir public qui n'agit que par l'esprit. Elle est politique car elle oblige le citoyen à conformer ses actions aux lois. Un groupe puissant de la société nouvelle se développe sous la régence, composée de négociants, banquiers et hommes d'affaires. Presque tous les sujets sont créanciers du maître qui est esclave comme débiteur. Pouvoir économique à l'origine d'une nouvelle catégorie sociale. Ces hommes se réunissent en des endroits apolitiques comme à la bourse ou dans les cercles littéraires. Ils peuvent se réunir et dire leurs avis sans crainte d'être compromis car ils se connaissent tous. L'institution civile qui tenait compte du droit souverain mais faisait tout pour lui échapper était la franc-maçonnerie. L'éloge étant un pouvoir indirect dans l'état absolutiste exercé par la nouvelle bourgeoisie. Voile protecteur du silence, de la discrétion, attachement au secret. Allant de l'association humanitaire, de la maçonnerie anglaise à celle des illuminés allemands, en passant pour les templiers et les rose-croix ou philathlètes qui aspirent à illuminer l'homme par le recours aux sciences occultes. La franc-maçonnerie est aussi vieille que la société civile. Penser, planifier et agir librement dans l'œuvre d'éloge, liberté maintenue par le rapport à l'État établi. Hambourg, première fondation maçonnique en terre allemande. Le secret est une protection. La morale civile se réalise socialement, nouvelle unité sociale par-dessus les partis. Un meilleur souverain règne dans l'éloge, c'est la vertu qui conduit le sceptre. La liaison intérieure fait le bonheur. Par le secret, les maçons monopolisent la morale en faveur de leur institution sociale. Le fait d'être libre en secret du Léviathan s'est aussi concrétisé socialement. Le prince et le sujet y sont confondus. Plus il est initié, plus le franc-maçon gagne en influence et en prestige. La division en grade encourage une aspiration constante. Système d'écluse vers le haut et le secret est devenu un instrument de domination. Le secret est un moyen d'éducation morale. Sous la direction morale de Benjamin Franklin, se développe une vaste propagande organisée pour les idéaux républicains. Garder le secret pour unir les frères. Un bon maçon doit être son propre juge. Il doit se juger lui-même, concurrence ouverte avec l'État. Les loges établissent consciemment un système de valeurs nouveau à côté de l'ordre politique, existant. La réalité politique est considérée comme la négation de la position morale qui se réalise déjà à l'intérieur des loges. L'absence politique au nom de la morale se révèle être une présence politique indirecte. Le passage politiquement décisif de la liberté intérieure morale à une liberté extérieure politique reste cachée. Les maçons se répandent par des actes. Les signes. Leurs vraies actions sont leurs secrets. Lutter contre les choses fondamentalement défavorables est l'activité véritable des maçons. L'arcane oblige les maçons à travailler, à éliminer tous les maux du monde. Le but moral s'attaque à la racine des mots. Folk, la totalité des félicités de tous les membres est la félicité de l'État. À son adepte Ernst, un initié, « Le sage ne peut dire que ce qu'il vaut mieux taire. » Écrit de Lessing. « Il vaut mieux taire le politique de la morale. » Voilà la découverte qu'il suffit de faire pour être initié. Le Conseil supérieur établit les plans qui combattent peu à peu les ennemis de la raison et de l'espèce humaine. Les sociétés secrètes pensent que ce serait folie de jouer carte sur table. Les Illuminés ont cherché à conquérir le pouvoir sans les princes et contre les princes. Pour que le bien l'emporte sur le mal, force est de recourir à l'action politique. L'État est dirigé à partir du fort intérieur de la morale et ainsi est assuré le règne de la liberté. Adam Weishaupt, Spartacus moderne et le baron de Knig, qui attribue à l'ordre des Illuminés le gouvernement futur du monde. Les Illuminés évitent le conflit politique ouvert. Ils privent l'État et l'Église des têtes et des travailleurs les plus capables et les mines ainsi de l'intérieur même si ce n'est pas leur but. La chute de l'État n'est pas une fin. Le succès politique n'est que le contingent. Prise indirecte du pouvoir, jugement coupant le monde entre le vice et la vertu, le bonheur et la misère, la folie et la sagesse. La critique est devenue la véritable activité de la raison, la raison pesant le pour et le contre. Avec Bale, le concept de critique sera inséparable de celui de raison, art d'obtenir par une pensée rationnelle des connaissances et des résultats justes. La raison devient processus critique de la vérité. Au XVIIIe siècle, les mots critique et raisonnable sont interchangeables. C'est au sein d'une liberté absolue qu'on peut déclencher le procès critique qui découvre le procès critique, qui découvre la vérité. La religion et la révélation n'ont rien de commun avec la raison. Bale opère une délimitation qui permettra de soumettre la religion et la révélation à la critique, règne de la raison garantissant la présence de la morale devant les religions. La critique assume les fonctions que Locke avait conférées à la censure morale. La critique qui sommet tout à sa loi s'est étendue à la politique sans pour autant renoncer à sa vocation apolitique raisonnable, garante de la prérogative de la vérité. Le critique est un guide, dit l'encyclopédie, capable de distinguer la vérité de l'opinion, le droit de l'autorité, le devoir de l'intérêt. Et juger en critique, c'est niveler tout, c'est réduire même le roi, réduire l'homme aux citoyens, le bon critique est le vrai juge. Le critique supérieur, être enfin le juge, non le tyran de l'humanité. Pousser à l'extrême ces jugements, c'est se voir en maître, des maîtres en véritables souverains. Ils sont à l'avant-garde du progrès qui devient révolution. L'importance politique du concept de critique au XVIIIe siècle, la classe bourgeoise se considère le ditanteur potentiel du pouvoir politique. Nouvelle élite, Condorcet y a échappé par le suicide après avoir fini son étude sur le progrès indéfini. Suicide pour échapper à la guillotine, c'est la mort de l'hypocrisie. Rousseau, dans ses confessions, sont les premiers voeux modernes qui changent la vérité en mensonge de manière à ne plus savoir le vrai du faux. L'organisation secrète des Illuminés a connu une fin subite à cause de la supériorité écrasante des pouvoirs publics, les empêchant sous peine de mort de poursuivre leurs tâches. Les maçons ont, par leur constitution, construit l'histoire dans la tradition de l'art royal. Frères maçonniques doivent cacher leurs secrets. Les frères maçonniques doivent cacher leurs secrets. C'est seulement dans l'opacité que réside le succès de leurs grands projets. L'homme nouveau, dieu de la terre qui dirige l'histoire, transformation, l'ethnisienne. Les Illuminés ont identifié le cours de l'histoire à leur propre plan, légitimation par la philosophie de l'histoire, prise indirecte du pouvoir, réalisation de leurs plans secrets, abolition de l'État. Faisant du plan du salut de Dieu un plan rationnel de l'histoire, acte de volonté du plan, élan nécessaire pour occuper réellement l'État. Ernest August Anton von Goeschlausen voit les jésuites derrière le plan cosmopolite des Illuminés et prédit l'avènement de la société comme la menace d'une banqueroute universelle. Entrer l'une des systèmes d'erwets-burger public. Pour lui, tu es citoyen ou rebelle, il n'y a pas d'autre solution. La raison créerait la classe qui gouverne. Les maçons, instance suprême, est la classe qui est gouvernée. Le secret des maçons ne réside pas dans la finalité morale, mais dans les moyens d'y parvenir, dans la méthode indirecte. L'art d'agir efficacement sur l'humanité et de la rendre heureuse, et s'il le faut, contre sa propre volonté, consiste à lui cacher cette intention ainsi qu'à ses tyrans. Les plans sont légitimés par la philosophie de l'histoire. L'existence de la société secrète conduira à la dissolution de l'ordre établi. L'humanité va à la catastrophe par le phénomène de la crise. Deux formes de droit, selon Turgot, la force et l'équité. Les limites de la force ne sont que les limites qui lui imposent une autre force. Avec l'équité, c'est différent. Le droit est fondé sur la morale. Turgot, pionnier intransigeant de la tolérance, a attiré à lui le mécontentement à la cour de Louis XVI. L'Église ne peut donner des ordres qu'à l'homme. Dans le prince, comme prince, il n'est pas subordonné à l'Église. Un gouvernement immoral est la partie adverse de chacun. Dupont, compagnon de Turgot. Le gouvernement ne peut prétendre être un parti. Dans le cas où l'État ne se soumet pas à la morale, cela donne lieu à la révolte. Quand le détenteur de la conscience se révolte, il est dans son droit. L'innocence de la conscience pure se communique à l'action, qui n'est plus non violente, aussi justifiée. Le terme de crise est l'indicateur d'une nouvelle conscience. Le savoir de Bale est tombé dans l'oubli, mais sa république est en train de vaincre. Rousseau, qui cherchait l'unité de la morale et de la politique, a trouvé la révolution permanente cachée sous le manteau de la légalité. Il détrône le souverain visible, qui est condamné à la corruption, mais maintient la volonté souveraine comme principe de décision. La volonté pure est le vrai souverain. La souveraineté, selon Rousseau, s'avère dictature permanente, jumelle de la révolution permanente, qui est devenue son État. Le citoyen n'acquiert sa liberté qu'en participant à la volonté générale. Mais comme homme, ce citoyen ne sait jamais quand et comment son moi intérieur coïncide avec cette volonté générale. Les personnes particulières peuvent se tromper la volonté générale jamais. Accomplir la correction est la tâche de la dictature. La conviction règne par le fait qu'on la fabrique. Rousseau a étatisé la censure morale. Le censeur public devient idéologue en chef. Le secret des lumières, la dissimulation de leur pouvoir, est devenu le principe de la politique. Le chef ne s'en occupe qu'en secret. Le souverain est ce qu'il doit être, et chacun croit le savoir. Les chefs occultent leur véritable pouvoir par un conformisme général. Pour maintenir l'illusion comme réalité, on perpétue la terreur et l'idéologie, la crise et l'État, l'absence d'autorité, l'anarchie. Pour Diderot, nous touchons à une crise qui aboutira à l'esclavage ou à la liberté issue de la crise. L'abbé Rénal était défenseur d'une transformation solide et lente des rapports existants, avec pour objet une constitution tempérée. Il plaidait pour une souveraineté indivise du peuple. Homme vertueux, ses amis l'appelaient l'inquisitif, qui s'est érigé en juge. Il s'agit avant tout d'être vrai et de ne pas trahir cette conscience pure et droite qui préside à nos jugements. Progressiste optimiste, Rénal justifie ouvertement la guerre civile par l'immoralité du souverain. La fin de la crise réside dans la distinction entre le moral et l'immoral. Plus dure est la lutte, plus glorieux le triomphe. Fait historique devenu vérité politique par la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. L'utopie bourgeoise est l'enfant naturel de la souveraineté absolutiste. L'intellectuel bourgeois croyait en tant qu'auteur être source d'autorité. Le manque de clairvoyance politique des Lumières s'accomplit dans la souveraineté et la souveraineté de l'utopie. La justice des maçons fondée sur la morale rend superflues les actes de volonté et de grâce du souverain. Fidèle à la tradition humaniste, Zettler attribue à Crisys et Critique le même sens en 1733. Bollingbrock a créé la formule « Un roi, c'est un homme qui est coiffé d'une couronne ». Dans l'encyclopédie, la notion de guerre civile manque. L'expression se rencontre rarement au XVIIIe siècle et quand elle apparaît, c'est un élément du mouvement progressiste. Reinhard Kozelek, le règne de la critique. Merci.